La consigne c'est faire le squelette de la maison, comme le poussin. On a vu le poussin, il a un squelette, ce qui lui permet de tenir debout. La maison c'est pareil. Tous les mercredis après-midi, Natacha Boidron propose des ateliers aux enfants à la maison de l'architecte, avenue Thiers. Aujourd'hui, c'est construction d'une maison flottante. J'ai construit une maison avec des bouchons. Les bouchons sont censés représenter les barils qui font flotter la maison sur l'eau. J'ai mis deux étages, un étage ici, pour voir un peu l'océan. J'aimerais bien être architecte. L'architecture, un jeu d'enfant, tout en abordant de vraies techniques de construction, comme la structure entrée ou l'assemblage de blocs. Par exemple, Paul qui a 3 ans et demi, il a réussi à faire une petite tente. Ensuite, un enfant qui a 11 ans, par exemple, il va faire quelque chose d'un peu plus complexe, quel que soit l'âge, ils arrivent à capter quelque chose. Et le fait de manipuler, ça va les aider à s'imprégner de l'idée qu'ils ont dans la tête et comment ils arrivent à la mettre en forme. Et finalement, c'est de la démarche de projet, comme nous, architectes. La semaine dernière, ces enfants étaient à Barcelone. Pour observer les bâtiments, avoir de bonnes références, c'est aussi important. La tour Eiffel, l'atomium de Bruxelles et le musée Guggenheim. Atelier pour enfants également les samedis à Libourne. Pour les petits et les grands, les architectes ouvrent leurs portes les 12 et 13 juin. Expo, visite d'agence, tout le programme sur le site internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !